... Bonsoir à tous. Avant de donner la parole à nos intervenants qui viennent de s'installer, on va donc faire un état des lieux des arts visuels à la télévision et de l'art contemporain plus particulièrement avec vous, Clémence de Montgolfier. Vous avez fait une thèse sur le sujet, donc vous connaissez parfaitement ce thème. Allez-y. Merci. Merci beaucoup tout à l'heure. Tout d'abord, pardon, à la DAGP pour son invitation ce soir à venir vous parler des arts visuels à la télévision. Je vais donc vous livrer un rapide aperçu à partir de ma thèse sur l'évolution de ces émissions sur les arts visuels et de leur état des lieux actuels. J'ai travaillé à partir de 1960, donc je vais essayer de faire un petit retour historique. La première conclusion des recherches existantes sur ce sujet, c'est qu'il y a une baisse générale de la proportion, donc de la part des émissions culturelles à la télévision depuis 1974. Bien que la délimitation de cette catégorie est variée, donc on n'appelle pas les mêmes émissions, les émissions culturelles aujourd'hui qu'en 1960, les études recensent quand même 16 % de programmes culturels diffusées en 1974, contre 3 % en 2002. Par ailleurs, au sein même des programmes culturels, les arts visuels sont les moins bien représentés. Ils arrivent en dernière place parmi les autres arts, donc après les émissions sur la littérature, sur la musique et sur les arts vivants. Donc on pourra peut-être essayer de répondre à la question avec les invités. Pourquoi alors y a-t-il une moindre visibilité des arts visuels contemporains, alors qu'a priori, à la télévision, ils sembleraient plus concernés peut-être par l'image que des arts comme la littérature ou même la musique ? En effet, on sait que depuis la fin des années 50, les artistes plasticiens se sont intéressés à la télévision. Ils se sont saisis de la télévision comme médium de création, et ce, dès son avènement. C'est le cas par exemple d'artistes comme Wolf Vostel, Nam Jung-Pek ou encore Andy Warhol, pour ne citer que les plus célèbres. En 1964, au moment de la création de l'ORTF, cultiver est une notion qui est inscrite dans les missions de la télévision aux côtés de l'information et du divertissement. Ce média, qui est encore alors nouveau, est décrit par certains journalistes, comme par exemple Max-Paul Fouché, comme un moyen encore inédit de donner accès à des œuvres d'art à un public très vaste. La télévision pouvait, comme jamais auparavant, apporter l'image d'un tableau en direct dans votre salon. Elle visait alors aussi bien à éduquer dans une perspective pédagogique qu'à transmettre et à rendre accessible l'expérience sensible des œuvres d'art. Donc, à l'époque de la RTF, puis de l'ORTF, il existait donc des programmes sur les arts visuels importants, réguliers et diffusés à des heures de grande écoute. C'étaient donc principalement des séries documentaires et des magazines, par exemple, L'art et les hommes, de Jean-Marie Drault, L'amour de l'art, d'Adon Saulnier, et encore Peintre de notre temps, de Michel Lancelot, ou bien Zigzag, de Théry Damisch, qui étaient des émissions phares. À partir de 1974, on a donc la libéralisation du secteur de l'audiovisuel et la fin de l'ORTF. Et les programmes qui parlent d'art, et en particulier des arts visuels, commencent à devenir moins visibles. Ils sont diffusés donc moins souvent, ils durent moins longtemps, et ils sont diffusés à des heures plus tardives, pendant les années 80. On a surtout des magazines sur l'actualité culturelle, qui ne sont plus filmés sur le terrain, mais sur le plateau de télévision, où on a des discussions qui sont mises en scène. Et sur le plateau, on fait surtout la promotion des expositions du moment, donc on entre dans une ère de promotion culturelle. Et puis l'artiste va venir valoriser son actualité sur le plateau. À la fin des années 80, on a la série Palette, d'Anne Jobert, que certains d'entre vous sûrement connaissent, qui va innover au niveau de la manière de filmer les œuvres d'art. Il propose une lecture des œuvres d'art à travers l'image télévisuelle. On a les mouvements de caméra qui vont au plus près des tableaux et qui vont permettre d'offrir un point de vue nouveau et analytique sur les œuvres. Donc là, on a vraiment une manière spécifiquement télévisuelle de filmer les œuvres d'art. Au début des années 90, on a encore des rendez-vous artistiques phares, par exemple des séries documentaires, comme Océanique sur FR3, diffusée en 1991, ou des magazines culturels comme Le Cercle de Minuit, qui invitaient régulièrement des plasticiens en plateau, et qui a duré pendant plus de 13 ans sur France 2, entre 1992 et 2014. En 1992, Arte et France 5 vont devenir les premiers et principaux diffuseurs d'émissions sur les arts visuels. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ces derniers sont quasiment absents des chaînes privées et moins visibles sur France 2 et France 3. Et par la suite, à partir des années 2000, on a les genres des émissions sur les arts visuels qui vont être influencés par l'arrivée de la télé-réalité. Certains programmes sur les arts reprennent les formats de la télé-réalité et deviennent alors plus dramatiques. Certains vont mettre en avant des compétitions entre les artistes. On a par exemple l'émission L'art à tout prix, qui a été diffusée sur France 2 en 2011 et qui a mis en scène la compétition des nommés au prix Marcel Duchamp. Et l'émission Tous pour l'art, diffusée sur Arte en 2012, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue, s'inspirait de concours de talents en organisant une compétition artistique. C'était le cas aussi d'Avo Pinceau sur 2016 sur France 2. Donc, dans ces nouveaux formats, l'accès à la célébrité dans un monde de l'art qui est représenté comme étant très compétitif, selon moi, semble être mis en avant un peu plus que les œuvres elles-mêmes. Et je me suis demandé si finalement, on ne voit pas tellement que ça les œuvres d'art dans ces émissions compétitives. Donc, quel est alors l'état des lieux aujourd'hui des émissions sur les arts visuels ? Principalement, on a des émissions dont les genres sont dominés par les magazines culturels comme Métropolis et Ubik, sur Arte. Donc, ils présentent des rubriques sur l'actualité des expositions. On a certains programmes récents, réguliers, de qualité qui ont petit à petit disparu, comme par exemple l'art et la manière, diffusés sur Arte jusqu'en 2011, ou encore des mots de minuit qui ont disparu en 2014. Ils ne sont plus dans la grille de programmation linéaire. Sur France 2, on a aujourd'hui un magazine stupéfiant et puis, à venir en 2019, Passage des arts sur France 5. Donc, ce sont des magazines qui proposent des documentaires sur les arts visuels, mais pas systématiquement. Donc, ça reste quand même des magazines culturels généralistes. Pareil, l'émission d'Art d'Art, qui est très connue sur France 2, est effectivement une émission sur les arts visuels, mais peu les arts visuels contemporains. Et c'est une émission très courte. Donc, il est difficile quand même aujourd'hui d'identifier dans la grille à l'heure actuelle un rendez-vous fort et régulier consacré aux arts visuels, qui ne soit pas diffusé à des heures tardives la nuit. Parce que souvent, les émissions sont donc diffusées tard. Par ailleurs, concernant la programmation, on a surtout des émissions sur les arts au moment des grands événements du monde de l'art, comme par exemple la FIAC ou la Nuit Blanche. Et donc, ces émissions font la promotion de ces événements. Mais finalement, les émissions apportent peu de manière régulière des sujets de fond. Du côté des contenus des émissions, on peut souligner qu'on retrouve au fil des années l'usage de stéréotypes assez récurrents sur les artistes et sur la création, qui sont parfois en décalage avec la réalité du terrain. Donc, on peut aussi se demander si les artistes se reconnaissent dans les émissions sur les arts. Et puis, ce sont surtout un petit nombre d'artistes stars et leurs œuvres qui sont montrées, ce qui laisse peu de place aux artistes émergents et une place réduite pour les femmes et pour les artistes issus de minorités visibles. Pour conclure, cette introduction est lancée à la discussion. On peut se demander aujourd'hui, peut-on penser la culture à la télévision ? Et je reprends ici le titre d'un ouvrage de Camille Brachet paru en 2010 sur les émissions culturelles. C'est un titre qui me semble plus que jamais aujourd'hui d'actualité. Peut-on aller plus loin que la simple promotion culturelle ? Il faut, je pense, affirmer que oui, car de nombreuses émissions riches, intéressantes, du passé et aussi du présent en sont la preuve. Elles inventent des manières télévisuelles de filmer l'art et de parler d'art. De nouveaux formats numériques apparaissent également, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'atelier A, coproduit par l'ADAGP sur ArteCreative, et puis les plateformes CultureBox de France Télévisions ou encore CulturePrime, apparu récemment, qui est une plateforme sur Facebook et YouTube qui réunit tous les acteurs de l'audiovisuel public. Chez nos voisins britanniques, on a également des exemples d'émissions intéressantes. Plusieurs émissions au succès important ont été réalisées avec l'artiste contemporain Grayson Perry sur Channel 4, notamment. Et aux Etats-Unis, on a aussi la série de qualité Art 21, qui est assez renommée et diffusée sur PBS depuis 2008. Elle est déclinée maintenant sur Internet en plusieurs séries de web documentaires, et elle a donc une longévité rare parce qu'elle en est à sa neuvième saison. Et enfin, la fiction est aussi un domaine audiovisuel, bien sûr, où l'art contemporain peut avoir sa place, comme avec par exemple récemment The Spiral sur Arte en 2012, et puis sur Amazon Prime, pour parler des plateformes, la série à succès récente, I Love Dick en 2017, qui est tirée d'un ouvrage écrit par l'artiste Chris Cross. Les défis à relever sont de taille, donc aujourd'hui, rendre les programmes intéressants sans qu'ils soient ennuyeux, les rendre attractifs sans qu'ils soient caricaturaux. Il ne reste plus qu'à montrer combien les arts visuels peuvent être télévisuels, donc je laisse la parole à présent aux invités pour en discuter. Merci. Merci beaucoup Clémence de Montgolfier. En effet, comme son nom l'indique, l'art visuel est censé être télévisuel, mais alors pourquoi il y en a-t-il si peu sur le petit écran ? Est-ce la faute du téléspectateur qui pense que c'est trop élitiste et qui du coup ne regarde pas les rares programmes sur l'art ? Est-ce que les chaînes sont trop frileuses, pas assez créatives pour trouver des formats innovants et grand public ? Et les artistes ont-ils aussi une responsabilité refusant de démocratiser leur travail pour être accessible au plus grand nombre ? On va poser ces questions à nos intervenants. Peut-être la première pour vous, Yves Michaud, pour bien lancer le débat. L'art contemporain, ça peut avoir une image ennuyeuse, rébarbative. Qu'est-ce que c'est, l'art contemporain ? Vous me prenez de court. Je n'imaginais pas ça. L'art contemporain, c'est tout ce qui se fait d'intéressant à un moment donné. Ce n'est pas forcément ce qui est labellisé art contemporain par l'appareil d'État, en gros. Je veux dire l'appareil d'État et l'appareil médiatique. Mais là, on entrerait dans des questions je dirais un peu trop polémiques. Il y a une maladie française qui consiste à définir l'art contemporain comme le monopole d'un certain nombre de décideurs officiels. J'en ai abondamment parlé il y a bien des années, dès mon livre de 1989, ce qui s'appelait L'artiste et les commissaires, qu'a tressé non pas sur l'art contemporain, mais sur ceux qui s'en occupent. Donc, je dirais, l'art contemporain, dans sa diversité, il n'est pas représenté. J'aimerais mieux parler rapidement du problème de l'art contemporain et médias parce que, justement, il est très difficile à montrer et les formats habituels de la télévision et des médias ne conviennent pas parce que, je veux dire, quelquefois, c'est la parole de l'artiste qui compte, quelquefois, c'est ce qu'on peut voir de près, quelquefois, c'est une atmosphère ou un environnement qu'il faut saisir. Donc, déjà, l'idée d'avoir des émissions qui sont formatées, je dirais, une fois pour toutes, avec un style défini et même, je dirais, un type de producteur et de réalisateur bien défini, à mon avis, rend la question de la présence de l'art contemporain dans le télévisuel extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'il faudrait la capacité à présenter de manière extrêmement diverse selon les cas. Quelquefois, encore une fois, je veux dire, c'est souvent l'échange avec l'artiste qui est intéressant et qui en apprend beaucoup plus que montrer des œuvres. Quelquefois, on peut rentrer dans le détail, mais on sent qu'effectivement, quand on vous dit télévision, alors les gens, ça fait un peu au bal que là, on va voir les petits trucs de près, les détails. On fait un peu laboratoire du Louvre. Moi, personnellement, ça m'intéresse très peu. Je trouve qu'on a besoin, pour les diffusions médias, d'avoir une grande diversité de formats et beaucoup de souplesse. Voilà. Correspondant d'ailleurs à la diversité des productions d'art contemporain. C'est ce que vous faites chez Arte, Régine Hatchando. Vous êtes, Clémence de Montgolfier l'a souligné, avec France 5, la chaîne qui a l'offre la plus importante en matière d'art visuel. Vous avez compté le nombre de programmes chaque année ? Je n'ai pas compté le nombre de programmes. J'aurais pu, d'ailleurs. Ça aurait été une bonne idée. Mais effectivement, on a des hebdomadaires, plusieurs hebdomadaires. Le rendez-vous de 19h15 avec un 26 minutes le dimanche. On a bien évidemment des... Mais je vois que c'est quelque chose qui peut heurter aussi, ce que je peux comprendre. mais on a aussi tout l'accompagnement des grandes expos qui sont l'occasion pour nous de faire des documentaires de 52 minutes sur les artistes qui sont présentés dans ces expositions. On a des formats désormais qui ne sont que pour le web et qu'on essaye de valoriser et de... J'allais dire, de disséminer, c'est peut-être pas très élégant, mais c'est de ça dont il s'agit sur les réseaux sociaux pour justement toucher un public qui n'est pas forcément le public qui regarde l'antenne. C'est là qu'il faut aller chercher le jeune public. Oui. En fait, on a... Je pense que nous, on a beaucoup de formats. On a une grande profusion. On a une offre riche. Mais je vous enverrai demain peut-être la totalité des cases, sauf si Elsa et Jennifer qui sont là peuvent me le dire. On a une offre... Je m'en suis rendue compte d'ailleurs pour venir vous voir parce que comme je ne suis pas chez Arte depuis des années, j'ai regardé justement qu'elles étaient tous nos rendez-vous. Je ne fais que des... Excusez-moi. Ça m'émeut de dire que je ne suis pas là depuis des années. Merci. Je me suis rendue compte qu'on avait beaucoup de formats, qu'on avait récemment donné pas mal de portraits d'artistes femmes. En ce moment, on a une série sur les artistes couples. Donc je pense qu'on s'est penchés sur ces questions qui sont un peu des vides de donner la parole à des artistes qui ne l'ont pas forcément souvent. Très honnêtement, en regardant toute la liste de ce que nous avons fait récemment, en dehors de Trax et Métropolis, on ne peut pas dire qu'on a une place prépondérante pour les artistes émergents, en tous les cas, dont les noms nous seraient parfaitement inconnus. Et là-dessus, sans rechercher une forme d'excuse ou de pardon, je dirais que notre difficulté quand même aussi, et qui est aussi notre richesse, c'est de tout programmer avec nos partenaires allemands, puisque tout ce qu'on voit sur Arte France, on le voit sur Arte en Allemagne. Et donc, par définition, on doit quand même essayer de trouver toujours des noms qui puissent parler un peu, voire beaucoup, mais en tous les cas, au moins un peu, à chacun des deux pays. Donc ça, c'est quand même un peu une contrainte en ce qui concerne la valorisation des arts. Et j'allais dire pas uniquement les arts visuels, mais tous. C'est-à-dire que vous verrez très peu d'émissions littéraires ou alors en tous les cas de mise en valeur d'écrivains. On avait fait une très belle collection sur les auteurs et les écrivains européens, mais c'était plutôt des auteurs connus parce qu'effectivement, pour qu'ils parlent en France, en Allemagne et à l'Europe, on est forcément quand même dans des auteurs qui sont entre guillemets vendus, que ce soit dans le domaine de l'édition, que ce soit dans le domaine du cinéma, que ce soit dans le domaine des arts visuels et de la musique, d'ailleurs. Peut-être que la profusion de notre offre, en revanche, n'est pas suffisamment éditorialisée en termes de communication pour qu'on ait bien le sentiment de l'ensemble des rendez-vous qui existent et qu'on puisse créer comme ça un fil conducteur qui ait du sens et qui explique un véritable parti pris d'Arte sur les arts visuels et en entendant la clémence et l'étude qu'elle a faite, en vous entendant, là, je me disais qu'il y a probablement une clarification à apporter sur les parcours qu'on invente parce que malgré tout pour nous, ils ont un sens mais je ne suis pas sûre qu'on communique ce sens aux téléspectateurs. Après, sur les heures tardives de programmation puisque je vois que c'est un sujet qui a été évoqué plusieurs fois depuis que je suis et puis ici, effectivement, si c'est tardif, c'est parce qu'on estime que ça ne peut pas être en prime, il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt. Parce qu'il faut faire de l'audience. Oui, encore nous, on a la chance d'être vraiment dans une problématique de recherche d'audience très raisonnable parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande en premier lieu. On peut encore se permettre de prendre des risques, d'être un laboratoire, que ce soit dans le domaine du cinéma, du documentaire. On ne fait pas des investigations de prime time qui ressemblent à celles qu'on retrouve sur d'autres chaînes. On a cette chance parce qu'on est particulier, parce qu'on n'est pas une chaîne française exclusivement, on est une chaîne franco-allemande et aujourd'hui, de plus en plus européenne avec notre plateforme en six langues. Donc, on a cette chance de ne pas courir après l'audience. Malgré tout, il est évident qu'on ne pourrait pas enchaîner des prime time où on aurait quasiment qu'un auditeur. Je pense que ça fragiliserait d'ailleurs la chaîne et que tout le monde nous en voudrait de la fragiliser. Donc, on est dans cet équilibre moins cruel que sur d'autres chaînes mais qui existent malgré tout de s'adresser à un certain public et à la fois de montrer des programmes de qualité intéressants. Mais au fond, aujourd'hui, je crois que dans le souci de démocratiser, dans le souci de rajeunir, puisque je pense que c'est quand même aussi de ça dont il s'agit, je pense qu'il faut qu'on ait les yeux rivés sur ce qu'on offre sur le numérique, sur la plateforme arte.tv, sur ce qui est repris sur les opérateurs, les fournisseurs d'accès et sur ce qu'on peut mettre sur Facebook, Youtube et Instagram sur lesquels nous sommes très présents. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Régine Hatchando, François Jost, la télévision est dans une économie de marché. Les chaînes, notamment privées, mais pas seulement, même le service public, ne peuvent pas se permettre de faire des soirées avec moins d'un million de téléspectateurs, même moins de deux millions. Est-ce qu'une émission culturelle en première partie de soirée sur une grande chaîne de télé, c'est possible ? On a dit tout à l'heure qu'effectivement, dans les demandes de la télévision de demain, il fallait plus d'émissions culturelles. Il ne faut pas se leurrer sur ce genre de demandes. On sait que c'est absolument constant. à chaque fois qu'on fait des études sur la télévision et qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils veulent plus d'émissions culturelles, mais ils ne les regardent pas. C'est connu. Ils veulent, oui, c'est ça, plus d'Europe, plus de documentaires en prime time, et à part quelques réussites sur les animaux ou je ne sais quoi d'autre, ils ne le regardent pas. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus et prendre comme argument que les gens attendent ce genre d'émissions parce que ça n'est pas vrai. Je suis désolé de le dire. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, j'ai fait un petit état des lieux ce matin très rapide en passant par les bases de données de l'INA pour voir qui parlait d'art contemporain. C'est clair que c'est arte. C'est vraiment indubitable. Il y a une chose intéressante dans ce que vous dites sur le rajeunissement qui est, moi, un mot qui me gêne toujours un peu parce que tous les directeurs de chaîne veulent rajeunir l'antenne alors que la France vieillit et donc, moi, je plaide plutôt pour vieillir au point où j'en suis. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que dans Arte Junior, ce journal qui est fait pour les jeunes, il y avait presque systématiquement de l'art contemporain dans ce que j'ai pu voir. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans sur le fait que, finalement, pour des jeunes, l'art contemporain est plus facile à digérer, j'allais dire, que pour des plus vieux. Alors, bon, maintenant, par rapport à l'économie de la télé et par rapport à la structure de la télé, moi, je voudrais dire deux choses. C'est que la télé, il est de bon ton de dire que c'est un truc qui va tomber, bon, etc., que c'est... on va l'oublier, qu'elle va mourir. Ce n'est pas votre avis. Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas du tout. Je pense qu'elle se transforme, etc., mais je ne pense pas qu'elle se disparaisse comme ça. Ces conditions de survie, c'est vrai, c'est deux choses. C'est d'une part de faire événements et d'autre part la promotion culturelle. Alors, ça dit beaucoup de choses sur la place de l'art contemporain dans la télévision. Parce que, on voit très bien que quand on regarde même sur Arte ce qui est diffusé, c'est très souvent, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez redit, c'est des événements. C'est-à-dire, on parle de l'art contemporain, par exemple, chaque année, il y a des reportages sur la FIAC, au-delà même de Darter, c'est-à-dire France 3, ou... Dans les journaux télévisés. Dans les journaux télévisés, parce que c'est un événement. Donc, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire, est-ce que l'art contemporain est suffisamment capable de faire des événements ? C'est la construction de l'événement qui fait la télévision, et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer que la télévision vienne dire que je vais mettre de l'art contemporain, parce que ça va attirer les spectateurs qui veulent plus de documentaires et d'art contemporain. C'est dans l'autre sens que ça se passe. La deuxième chose de notre télévision, depuis... Clémence l'a rappelé, mais depuis 1975, la culture à la télévision a subi une grande rupture qui a été parler du patrimoine avant, en général. C'est-à-dire, il y a eu des émissions sur Flaubert, sur Zola, sur Bassarelli, sur la musique contemporaine, même des émissions avec Boulez, etc. Et puis, à partir de 1975, on fait des émissions essentiellement de promotion culturelle. Il ne faut pas oublier que Pivot, qui est l'archétype des émissions culturelles, est d'abord une émission de promotion culturelle. Et si on compare Pivot à ce qui se faisait avant, il y a une perte culturelle absolument considérable. Ce n'est pas bien de dire ça parce que Pivot est sacré, mais c'est malgré tout comme ça que ça s'est passé. Alors, quand on fait de la promotion culturelle du livre, du cinéma, de la musique, des concerts, c'est pour vendre un objet à des gens. C'est-à-dire que les gens vont aller au cinéma, ils vont acheter des livres, ils vont acheter des disques, etc. L'art contemporain, c'est tout à fait autre chose parce que quand on montre de l'art contemporain, ce n'est pas pour le vendre à ceux qui regardent, aux spectateurs qui regardent. Donc l'art contemporain par rapport aux autres, l'art visuel contemporain par rapport aux autres arts est dans une situation beaucoup plus complexe parce qu'il n'y a pas ce rapport direct du téléspectateur qui est aussi un consommateur. On a la chance d'avoir un artiste avec nous, C215. On voudrait avoir votre retour d'expérience. vous êtes un des rares artistes visuels à passer à la télé. Comment vous vous y êtes arrivé ? Vus à la télé. Voilà. Comment ça marche alors ? En fait, il y a un moment où... Moi, je fais... Donc je suis artiste urbain, je fais des portraits dans la rue de plus en plus citoyens. Et j'ai d'abord été invité à la télé. Enfin, on a vu d'abord mon travail à la télé parce qu'il était question évidemment de la mercantilisation de la chose. Moi, je pense avoir compris beaucoup sur les choses et dans la représentation de l'artiste à la télé par un sketch des inconnus sur Chouca Lescou dans les années 90 qui parlait évidemment en ridiculisant la figure de l'artiste dont le maître s'appelait Stupalacci, une sorte de dingue qui se foutait de la gueule du monde mais avec une certaine forme de crédibilité. où le type était un ahuri et on le voyait dans son atelier et tout ce qu'il créait de manière un peu spontanée ça valait une fortune. Voilà, donc c'était la caricature de la chose et ça reste effectivement encore assez vrai. Donc les premières apparitions c'était sur dans les salles des ventes parce que mon travail prenait de la valeur et que le street art rentrait dans les galeries ou dans les salles des ventes. Enfin, c'était une sorte de marronnier qui est absolument faux mais c'est comme ça. on parlait d'abord de l'argent. On parle beaucoup de Banksy à ce titre. C'est comme ça. Ensuite, on s'est aperçu je pense que l'artiste en tout cas il passe beaucoup plus à la télé s'il a une capacité à verbaliser les choses à verbaliser son travail et à faire interaction avec la société. Donc avoir un discours pertinent et ça devient un bon client. Donc on est un bon client des plateaux un bon client des journaux télévisés et puis si on a la chance ou le hasard ou le calcul que son oeuvre fasse véritablement société et qu'elle fasse une véritable interaction avec la société là c'est l'oeuvre elle-même qui s'invite. Donc on a vu beaucoup mon travail notamment lors des commémorations de Charlie Hebdo ou de l'hommage que j'avais rendu à Ahmed Merabet ou récemment le portrait de Simone Veil qui avait été atrocement marqué en tout cas d'une croix gammée parce que l'oeuvre à un moment l'oeuvre fait corps avec la société elle fait interaction et elle parle de la société. Mais si et là à ce moment-là il se passe quelque chose c'est-à-dire que vous pouvez devenir une personnalité publique c'est-à-dire qu'on vous fait intervenir au même rang à partir du moment où vous êtes un bon verbalisateur et que vous êtes repéré dans le paysage audiovisuel on va vous inviter j'ai fait récemment une émission chez vous à France Info sur l'art et quelque chose moi c'était l'art et la guerre on m'a fait parler aussi d'une promotion d'un roman de Maëlys Beskri donc voilà petit à petit on commence à sortir de la posture de l'artiste pour devenir personnalité publique ce qui fait que l'oeuvre n'est toujours pas réellement en avant il y a pourtant à la télévision évidemment des tas de formats chacun s'adaptant mais en fait moi j'aime bien j'ai été un peu iconoclaste quand tu disais que le Marianne quand tu disais que quelle volonté que le prix que le prix Marcel Duchamp devienne les Césars mais surtout pas j'ai pas du tout envie que le prix Marcel Duchamp ça devienne les Césars à la télé j'aime pas moi le prix de Marcel Duchamp c'est ça aussi être artiste et faire oeuvre d'art c'est échapper on sait au 19ème siècle les artistes se sont échappés des salons pour en faire d'autres pour en faire d'autres pour fuir on n'est pas là pour être ensalonisé par la télévision d'un autre côté on n'est pas là pour qu'une chaîne de télé elle détermine ça c'est de l'art ça ça n'en est pas aujourd'hui les artistes de ma génération on s'est construit grâce aux réseaux sociaux et la télévision c'est elle qui nous suit parce qu'elle nous suit dans nos événements qui grâce aux réseaux sociaux et à la notoriété qu'on s'est construit dans les réseaux sociaux quand on fait un événement dans la ville ou dans un musée national ou autre chose ensuite maintenant la télévision nous suit et l'art émerge pas nécessairement le mot latin personne n'a cité Télé Matin j'ai eu des tas de reportages dans Télé Matin sur les événements que j'ai fait qui n'ont jamais été publiés par Arte Arte j'y suis jamais passé donc aujourd'hui je m'en fais une gloire je suis bien content d'avoir émergé d'avoir fait ma carrière sans vous Arte je vous remercie finalement sinon je me serais trop installé et donc c'est ça aussi c'est à dire qu'être un artiste c'est pas nécessairement créer de l'art là où on l'attend et si on est artiste de quelque chose c'est pas être un artiste télévisuel un artiste télévisuel c'est un certain type d'artiste qui va concevoir son travail pour passer à la télé certains le font certains passent volontiers à la télé mais c'est pas la finalité que de passer à la télé alors qu'on est artiste on peut avoir on choisit son public on choisit la qualité de son public on choisit la quantité de son public moi je travaille dans la rue je travaille sur les réseaux sociaux les gens me connaissent maintenant j'ai beaucoup d'expositions institutionnelles les gens m'ont reconnu m'ont connu ils viennent me voir qu'on promeuve mon travail sur Arte ou pas et c'est ça qui est intéressant c'est que la représentation de l'art contemporain et des arts visuels à la télévision elle est polymorphe elle s'adapte et qu'on s'insinue là on doit s'insinuer vous parlez vous avez dit le mot verbalisateur un artiste doit être verbalisateur c'est-à-dire savoir parler de son travail est-ce qu'il doit être aussi un vulgarisateur pour être accessible pour le plus grand monde le plus grand nombre alors je sais que ça fait hurler les puristes quand on dit ça mais justement à qui on s'adresse quand on est un artiste visuel et qu'on passe à la télé si je suis invité sur France 3 Picardie je ne vais pas parler en patois non plus vulgus c'est la langue locale donc l'idée c'est quand même aussi je pense que être un artiste comme vous l'avez énoncé c'est quand même avoir une certaine idée même si c'est pas que conceptuel en tout cas c'est quand même avoir une certaine idée de son travail c'est pas qu'un artisanat et il est vrai que c'est quand même plus facile ou plus simple aussi bien pour ceux qui nous accueillent que dans notre pratique au quotidien si on arrive à poser des mots sur ce qu'on fait quand même et si les chaînes de télé s'y retrouvent elle nous a plus volontiers que quelqu'un qui a du mal à énoncer sur cette question Yves Michaud est-ce que ça vous choque qu'un artiste du coup démocratise peut-être trop son travail non moi je crois que désolé je ne vais une fois encore pas vous répondre directement mais je crois que ça pose le problème de l'absence Régine Hachandeau l'a dit un peu à la marge l'absence en fait d'une véritable chaîne culturelle on a sur toutes les chaînes on a plus ou moins quelque chose beaucoup sur Arte même si c'est pas assez visible mais je crois que ce qui nous manque en France fondamentalement c'est une chaîne de télévision culturelle il en existe non c'est pas on résiste non il en existe pardon je pense à Muséum TV c'est une chaîne dédiée à l'art bien sûr et puis chacun peut faire sa télé vous pouvez vous faire votre télé à des AGP sur le web je veux dire c'est aussi l'avenir ça mais je crois qu'on manque de l'équivalent de France Culture on a quand même des chaînes qui à mon sens servent strictement à rien comme France 2 France 3 France 4 même France 5 qui est absolument pas une chaîne culturelle non mais c'est vrai que c'est aussi ce qui est derrière tout ça c'est l'enjeu de la taille de l'audiovisuel public je dis toujours que la taille de l'audiovisuel public en termes de budget est plus importante que le budget du ministre de la Culture Madame Ernot a plus de pouvoir bon son argent est préaffecté a plus de pouvoir que Monsieur Rister en termes de budget on a un audiovisuel public hypertrophié qui vit avec ses compartiments je veux dire c'est quand même effarant que la dernière la grande émission culturelle ça soit Rukier le samedi soir alors voilà où on en est en France c'est un divertissement plus qu'une émission culturelle non c'est pas un divertissement c'est là qu'il faut passer si vous écrivez un livre c'est chez Rukier qu'il faut passer et il faut voir comment les gens font des pieds et des mains pour y passer et ils sont prêts à tout non je crois qu'on manque d'une chaîne culturelle qui soit uniquement culturelle qui ne se préoccupe pas d'audimat qui diffuse 24h sur 24 parce que les gens peuvent aussi regarder à la demande ensuite ça peut être repris sur les réseaux sociaux et que là on peut avoir une véritable diversité le problème c'est que c'est évident que je veux dire si on fait des bonnes émissions sur les arts visuels il y aura peu de gens qui vont s'y intéresser mais il y a quand même des gens le peu de gens qui s'intéressent à quelque chose ça fait quand même beaucoup c'est un peu comme la francophonie la francophonie des francophones il y en a dans tous les pays il y en a quelquefois pas beaucoup mais il faut s'adresser à tous et pas seulement aux pays francophones donc ce que je dis c'est que l'enjeu fondamental c'est la réforme de l'audiovisuel public et la création d'une chaîne culturelle parce que ce qu'il faut voir aussi je parlais de format c'est que les gens qui font ces émissions comme ils pensent en termes d'événements en termes de visibilité ils ont des formats qui sont délirants moi je l'ai vu je suis passé pour stupéfiant une émission sur Ibiza la culture et tout ça mais l'approche des gens qui venaient faire le reportage était absolument navrante mais je veux dire c'était navrante non non mais moi j'y suis passé avec mon motoculteur alors faites pas de soucis c'est la seule chose qu'ils ont retenue et d'ailleurs ça m'a fait une publicité considérable c'est un peu comme vous à Télématin je veux dire un philosophe derrière un motoculteur il paraît que c'est très bien bon mais je veux dire il y a aussi dans le concept que ces gens ont de ce que c'est que l'art il y a des distorsions des déformations qui sont invraisemblables et donc ça manque de l'ouverture je trouve que on devrait s'inspirer à la télévision quand même du renouveau de France Culture France Culture c'est ouvert à une grande diversité c'est ouvert aussi aux arts visuels d'une manière importante et que c'est ça qu'il faut faire sans soucis d'audimat 24h sur 24 de la culture avec y compris des arts visuels peu importe n'importe quoi et je dirais sous beaucoup de formes y compris des formes un petit peu vite fait mal fait je veux dire en télévision les gens veulent toujours bien faire ils arrivent toujours avec je ne sais pas combien de personnes pourront faire l'expédition je veux dire on se demande à quoi ça sert alors qu'on peut très bien faire des choses avec un téléphone aujourd'hui sans souci d'audimat je ne sais pas si c'est possible dans notre époque actuelle François Joss vous vouliez réagir oui ça fait réagir parce que à la fois j'ai quelques accords avec vous mais beaucoup de désaccords le premier c'est que vous faites comme si comme si la culture n'avait pas changé de sens c'est à dire que effectivement ce qu'on appelle une émission culturelle ça peut être parfois étonnant mais ça correspond à un changement radical qu'il y a eu notamment avec Jacques Lang où le rock la BD la couture les tas de choses sont devenues la culture et l'industrie culturelle a remplacé la culture il faut en faire en prendre acte et en même temps j'allais dire en même temps c'est très bien c'est à dire c'est très bien aussi d'avoir des émissions sur la BD d'avoir des émissions sur la couture ou je ne sais quoi donc si vous voulez votre définition de la culture est une définition ancienne j'allais dire qui en plus ne correspond pas du tout évidemment à l'art contemporain je voudrais juste répondre puisqu'on n'est pas d'accord mais on ne va pas je ne vais pas y lucubrer longtemps moi j'admets cette définition large de la culture je considère qu'aujourd'hui il se fait des choses beaucoup plus intéressantes par exemple dans la musique électro que dans les arts visuels je suis désolé je considère que les arts visuels ils sont un peu à bout de souffle aujourd'hui c'est un creux je veux dire bon et la musique électro c'est de la culture et c'est même de l'art et ça a sa place aussi dans une chaîne culturelle je veux dire la réflexion sur la musique électro bien sûr Régina Chando je voulais vous faire réagir par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure François Joss sur le rajeunissement du public de la télé pardon de le souligner mais c'est Arte qui a le public le plus âgé me semble-t-il c'est ça 63,1 ans est-ce que c'est avec de l'art visuel que vous pouvez rajeunir vos téléspectateurs alors d'abord je dirais que je comprends tout à fait votre agacement parce qu'effectivement tout d'un coup actuellement et notamment dans le cadre des réflexions sur la réforme de l'audiovisuel public on parle beaucoup du jeune public il faut aller chercher le jeune public et puis on a l'impression que les gens plus âgés et je vous rassure je ne suis pas malheureusement tombée de la dernière pluie c'est comme s'ils n'avaient pas de prix c'est comme s'ils n'étaient pas précieux nos téléspectateurs donc je suis d'accord avec vous sur l'agacement après c'est vrai qu'en revanche c'est normal c'est normal que quand on a un média d'ailleurs quand on dirige un théâtre ou un cinéma on a envie d'avoir à la fois les gens âgés s'ils aiment on a aussi envie de ne pas perdre ceux de 20 25 ans 30 ans parce que généralement on sait que s'ils perdent l'habitude on ne les récupérera jamais c'est globalement plus cela qu'est l'inquiétude mais je comprends tout à fait votre agacement parce qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres alors pour les arts visuels pour les arts visuels je pense que si c'est de qualité si c'est intéressant aujourd'hui en tous les cas ça a sa place sur les réseaux sociaux et sur le numérique c'est ce que je disais tout a sa place sur le numérique et les réseaux sociaux les émissions courtes les capsules de 4-5 minutes en ce moment nous on a lancé un média qu'on a appelé éphémère et on pense qu'on va peut-être le garder sur l'Europe qui s'appelle Europe 2019 il n'est qu'en numérique on a fait le choix de faire plutôt des petites capsules de 4-5 minutes sur à la fois comment fonctionne l'Europe mais aussi 4 postes par jour de l'actualité de la journée européenne on donne la parole à des citoyens européens parce qu'on s'est dit qu'effectivement sur ces élections comme sur d'autres on avait des risques d'abstention importante que partout en Europe c'est un secret pour personne l'extrême droite ou en tous les cas les extrêmes sont en train de monter et qu'on avait envie à notre échelle de manière extrêmement humble d'arriver à faire passer sur des réseaux sociaux à travers des petites capsules quelque chose sur l'Europe mais qui ne soit pas un documentaire de 90 minutes où on se dit peut-être qu'on n'arrivera pas sur l'antenne en tous les cas à attraper des jeunes avec un documentaire ça ne nous empêche pas de faire un documentaire de 90 minutes sur le Brexit qu'on a passé mardi dernier et qui était d'ailleurs fort intéressant alors après sur l'audiovisuel public et la perception que vous en avez je ne me lancerai pas là-dedans parce qu'on perdrait les arts visuels de vue et sur le fond c'est un sujet extrêmement complexe c'est compliqué de faire accepter la redevance sur des chaînes qui éventuellement perdraient leur public et je pense que toute la difficulté c'est cette schizophrénie qui existe en tous les cas sur France TV je suppose entre capter du public avoir une audience qui tient la route et en même temps les financements la restructuration que vous appelez de vos voeux vous pensez qu'elle est propre à la France tous les pays européens sont en train de traverser une immense crise de l'audiovisuel public l'Allemagne a un audiovisuel public qui coûte deux fois plus cher que celui de la France ils sont à 7,8 milliards on est à 3,4 la BBC coûte un milliard plus cher que tout l'audiovisuel public français s'est réuni donc voilà il faut être conscient de ça avant de cogner sur l'audiovisuel public il faut être capable quand même de savoir quelles sont les grandes enveloppes partout et la difficulté de plus en plus grande des peuples à payer la redevance à payer quelque chose qu'ils considèrent pouvoir avoir gratuitement quasiment sur internet alors qu'effectivement sur internet si on laisse tout se faire gratuitement et sans aucun contrôle et aucune régulation on n'aura carrément même plus d'informations qui tiennent la route je ne parle même pas de l'art visuel donc je pense qu'il faut faire attention voilà quand on critique il faut savoir de quoi on parle et honnêtement en Europe l'audiovisuel français est loin d'être le plus cher et je ne suis pas sûre qu'il soit le plus médiocre même si on peut rire des émissions entre guillemets dites culturelles et notamment celle dont vous parlez dernier point une chaîne culturelle qui ne serait culturelle que culturelle mais c'est où s'arrête la culture pour vous parce que pour moi aujourd'hui France Culture c'est de la culture mais c'est de la culture très élargie comme chez Arte c'est à dire vous avez de la géopolitique vous avez de l'histoire vous avez la mémoire pour mieux construire pour mieux comprendre le présent pour le décoder et pour comprendre l'avenir vous avez de la culture au sens strict effectivement culture, cinéma nanana à la fois parfois sous l'angle de l'actualité qui peut apparaître comme un peu entre guillemets événementiel la manière dont on la traite est quand même très qualitative donc je ne trouve pas qu'on est dans la seule séduction du grand public on est vraiment dans de l'accompagnement de qualité donc vous feriez quoi de plus que ce que fait par exemple Arte peut-être qu'il y a des choses qui ne devraient pas avoir lieu sur Arte mais c'est très proche je pense de France Culture à part que nous on est franco-allemand et européen on a les grands thèmes science, découverte histoire, mémoire intelligence artificielle la politique mais pas à chaud en dehors de la matinale chez eux mais nous on n'a pas de matinale donc une politique mais très à froid justement avec des clés de compréhension pleines de recul c'est-à-dire que nous on ne va jamais parler des gilets jaunes au moment du samedi soir après les Champs-Elysées on va parler des gilets jaunes 15 jours après avec des sociologues des historiens pour éventuellement comprendre ce qui se passe mais pas à chaud ça serait quoi une chaîne culturelle ? je ne comprends pas ce que je voulais dire justement les chaînes culturelles il faut regarder les autres exemples qu'on a il y a une chaîne qui est éminemment culturelle qui est un peu dans votre définition c'est PBS aux Etats-Unis PBS c'est la chaîne publique qui s'est inscrite contre la télévision commerciale mais comment vit-elle ? elle vit essentiellement des dons qu'on fait voilà une autre chaîne culturelle importante qui est intéressante parce qu'elle est née il y a très peu de temps dans un contexte très commercial c'est la chaîne TV Brasile ou TV Brasiu qui est née contre Globo mais c'est alors c'est des programmes très culturels mais quelle culture ? c'est-à-dire que par exemple la culture pour cette chaîne c'est de mettre des documentaires pas de la fiction chez nous ça a changé selon les années pendant un temps fou la culture c'était les documentaires aujourd'hui si on regarde les cahiers des charges de la télévision publique c'est aussi bien la fiction patrimoniale etc. donc c'est très il faut étudier les différentes télévisions culturelles on l'a fait je dirige une revue qui s'appelle Télévision qui a fait tout un numéro là-dessus et il y a d'autres exemples mais ce qui est sûr c'est que TV Brasiu au Brésil personne ne la regarde et voilà non mais à la limite si personne regarde c'est pas jeûne c'est-à-dire vous savez qu'il y a une adresse où vous pouvez aller je veux dire en France si vous voulez comment on finance ce genre de télévision on peut tout à fait avoir comme quand vous vous abonnez à un journal moi je suis abonné à des journaux en version numérique et je choisis c'est tout je suis obligé de les choisir et je vois pas pourquoi à la limite on ne financerait pas les choses auxquelles on tient c'est tout à fait possible c'est un autre c'est de la même manière que je pense que par exemple la redevance télé effectivement puisque tout le monde regarde à commencer par moi la télé sur un ordinateur devrait être étendue à tout le monde parce qu'aujourd'hui tout le monde en profite c'est tout à fait anormal et pour le moment on peut la supprimer c'est l'absurde les arts visuels c'est 215 ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu oui parce qu'on parle beaucoup de chaînes et de programmes et de financement mais peu d'arts visuels donc je pense que ce qui est important c'est de comprendre que pas nécessairement de savoir si les arts visuels le débat c'est les arts visuels je suis désolé de vous extraire parce que vous parlez de culture il y a beaucoup de culture voilà les arts visuels à la télévision je vais modérer un petit peu la question est est-ce que c'est de savoir si les arts visuels sont solubles dans la télévision ou est-ce que la télévision est soluble dans les arts visuels moi c'est comme ça je la vois je suis un tout petit peu plus jeune il y a déjà des gens qui arrivent après et que j'observe beaucoup eux aujourd'hui je vous le rappelle ils travaillent ils génèrent des oeuvres d'art ils génèrent leur public avec leur génération et c'est la télévision qui rattrape les meilleurs d'entre eux c'est la télévision qui va les rattraper sur le web c'est la télévision qui imite le web et non pas le web qui imite la télé quand Arte va en replay en replay et créer un site de replay créer des contenus et des capsules pour qu'on puisse les revoir c'est quand même Youtube revisité avec un site qui s'appelle Arte avec une éditoriale vous avez parlé 20 minutes je vous en supplie et donc la question c'est aussi de savoir si donc nous les autres les artistes ou les plus jeunes artistes on a nécessairement envie de passer à la télévision non mais c'est ça c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe aujourd'hui sur Youtube il se passe plein de choses pour les arts visuels je peux témoigner il y a des artistes qui font du parfait hacking de télévision quand Banksy il prépare sa vente où son oeuvre est lapidée c'est une performance un simulacre est lapidée en pleine pseudo-vente aux enchères toutes les télés tous les réseaux d'information tombent dans le panneau c'est diffusé dans le mondatier l'oeuvre elle a été faite pour son buzz médiatique et pour la résonance connaissant parfaitement les codes des journalistes des émissions de télé sans que personne aucune chaîne ne prenne la distance de dire mais comment une oeuvre qui aurait pu être confiée par un vendeur et qui serait détruite alors qu'elle a été confiée à un commissaire priseur qui a sermenté qui est supposé assurer l'oeuvre elle est détruite devant tout le monde tout le monde sourit et rigole il n'y a personne qui prend la distance de dire est-ce que c'est un simulacre ou pas non l'oeuvre elle a été faite pour piéger les journalistes pour piéger les réseaux sociaux et pour qu'on parle d'elle pendant un certain temps donc il y a des artistes qui savent hacker pirater les télévisions et il y a des télévisions qui tentent de rattraper ces artistes qui génèrent ni plus ni moins que de l'audimat c'est à dire que si on ne génère pas soi-même de l'audimat évidemment c'est plus difficile de passer à la télé et les émissions qui n'ont aucun auditeur il y en a ça s'appelle sur Youtube moi je pense que la moins vue des vidéos qui me concernent c'est 45 vues donc Youtube fait ce travail de conservation de cette vidéo inintéressante qui me concerne heureusement il y a une autre des vidéos qui me concerne qui a fait 45 000 vues donc ça fait quand même une certaine amplitude d'intérêt pour mon travail et on continuera comme ça une question simple j'aimerais vraiment que vous m'y répondiez François Jost est-ce qu'il faut instaurer des quotas pour que chaque chaîne diffuse tant d'art visuel je ne sais pas s'il faut des quotas mais ça me paraît intéressant en tout cas de négocier ça oui je pense que ça serait intéressant mais c'est une question de retravailler le cahier des charges parce que tout ça c'est prévu dans le cahier des charges même parfois en nombre d'heures de diffusion donc ça me paraît tout à fait possible je ne sais pas ce qu'en pense les professionnels de la télé mais moi je ne sais pas tout à fait possible vous quelles obligations vous avez par rapport à l'art visuel on n'a pas d'obligation aucune Arte de son statut particulier n'a pas d'obligation alors on les respecte entre guillemets même plus que celles qui en ont je ne crois pas aujourd'hui qu'il faille aller vers des obligations je crois que vers des missions oui rappeler dans les missions responsabilité responsabiliser les chaînes oui mais les obligations je pense que dans un univers qui aujourd'hui celui où disparaît finalement la frontière entre l'audiovisuel et le numérique je pense que c'est délicat d'inventer les obligations je vais me permettre de tenter d'y répondre je pense que la télévision aussi elle montre et elle s'intéresse aux oeuvres lorsqu'elles font événements heureusement qu'il n'y a pas de quota sinon ces deux derniers jours on ne parlerait pas autant d'architecture gothique flamboyante c'est important c'est à dire que quand l'oeuvre est fait événement elle-même moi je l'ai vécu avec les portraits de Simone Veil qui ont été vandalisés cette vandalisation a fait événement il y a eu une diffusion planétaire je peux le dire en tout cas de ces portraits qui se retrouvent un peu partout parce que l'oeuvre elle présente un intérêt lorsqu'un plug géant de la place Vendôme se trouve vandalisé par la manif pour tous ça fait état de la société ça parle de la société l'oeuvre tout à coup devient une oeuvre majeure c'est à dire qu'il y a une légitimité de l'oeuvre qui s'impose qui fait qu'elle va dans la boîte mais je ne sais pas s'il faut immédiatement penser à mettre en boîte les oeuvres et tout mettre dans des cases et passer par des quotas parce qu'effectivement en plus et en moins les quotas c'est ce qui nous ramène à Chouca Lescou et nous obliger à subir aussi des vidéos concernant des artistes qu'on n'aurait peut-être pas à subir parfois je pense qu'il y a je pense qu'il y a un phénomène naturel de diffusion des oeuvres des artistes des documentaires avec ce ruissellement comme vous l'avez dit qui est protéiforme sur les télés où chacun s'y retrouve il y a une forme d'initiation mais l'art c'est quand même aussi malgré tout quoi qu'on en dise une certaine forme d'initiation on sait trouver les choses si je veux trouver une créatrice qui dessine des vagins je sais que je vais aller sur Trax le samedi soir clac elle est là si je veux trouver un artisan plus un ferronnier je vais aller sur Arte à tel autre jour et je vais aller voir si je veux un trailer d'une émission parisienne je vais voir Mme Chazal qui fait ça très bien qui nous sert très bien l'entrée au musée il y a cette diffusion en tout cas sur toutes les chaînes pour le grand public pour s'initier à l'art c'est un chemin long et patient et puis les plus jeunes eux ils n'hésitent pas immédiatement à aller vers la création par Youtube et il y a peut-être un observatoire des chaînes à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur Youtube et sur ces plateformes pour comprendre quels sont justement les nouveaux centres d'intérêt je pense qu'aujourd'hui il y a une observation à faire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Youtube en particulier pour comprendre qu'est-ce qui est visualisable à la télévision juste pour répondre à ce que vous dites non pas du tout de façon polémique quand on va sur Youtube effectivement on va chercher de l'information la télé c'est pas ça la télé elle vous donne de l'information et donc c'est ça la question qui se pose c'est de savoir si Jacques Chancel disait à une époque de ces émissions culturelles qu'il fallait donner aux gens ce qu'ils attendaient ce qu'ils ne savaient pas qu'ils attendaient quelque chose comme ça c'est ça la vraie différence entre votre génération qui va directement chercher sur Youtube et le téléspectateur téléspectateur c'est-à-dire devant sa télévision qui attend qu'on lui donne quelque chose et donc qu'est-ce qu'on lui donne c'est la problématique c'est ça je pense que les chaînes aujourd'hui elles le font ça se met en place progressivement elles observent de plus en plus ce qui se passe sur internet même si ça reste limité il y a des choses qui se passent sur Twitter qui heureusement parce que Twitter il faut vraiment suivre qui ne remontent pas la télévision mais d'une manière générale il y a un poste d'observation avec des regards différents qui sont portés sur la création et si Madame Chazal emmène les plus de 50 ans au musée parce qu'on a voulu plus de 60 ans ou 65 ans parce qu'ils ont plus de temps parce qu'ils vont aller voir une offre qui est institutionnelle et bien chez Arte moi j'adore Arte j'y suis jamais passé mais je la regarde à mon avis ça va être il y a une invitation dans la foulée je ne sais pas je suis trop polémique et en tout cas voilà les plus jeunes qui vont être distanciés de la création des grandes métropoles vont regarder Métropolis vont regarder Trac si on est fan de Berlin on va regarder Métropolis c'est sûr ou une création européenne on sait c'est à dire qu'on signe ici et on sait qu'à telle heure sur telle chaîne il y a un rendez-vous et l'art ça fonctionne par rendez-vous Yves Michon vous a pas entendu sur les quotas alors vous voulez carrément une chaîne une chaîne culturelle mais comme a priori c'est pas dans les cartons il faut instaurer des quotas pour la culture à la télé non 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 surtout pas surtout pas de quotas parce que de toute manière je veux dire on rigidifie les choses il faut voir les effets des quotas de chansons françaises sur les radios la catastrophe que ça donne je veux dire aussi bien pour les émissions on est obligé de passer ces insanités que pour la chanson française qui étant assurée de passer est de plus en plus nulle je veux dire je pense qu'on sera d'accord là dessus non non je veux dire donc franchement je veux dire non mais là je suis pour la libre concurrence je veux dire je veux dire je pense que si la chanson française n'était pas protégée comme ça peut-être qu'elle serait un peu meilleure qu'elle ne l'est actuellement bon donc je suis totalement contre les quotas mais quand l'idée d'une chaîne culturelle c'est pas une chaîne avec des quotas c'est plutôt une sorte de chaîne YouTube consacrée à la culture en fait pour aller jusqu'au bout quand même de mon raisonnement je pense que je vais encore vous choquer mais je pense que la télévision c'est fini la culture aujourd'hui c'est YouTube on y trouve tout et n'importe quoi ceux qui cherchent quelque chose de spécial y compris de très culturel le trouvent ceux qui cherchent des conneries du petit dernier les trouvent aussi je veux dire le problème de YouTube c'est qu'effectivement ça cloisonne et que chacun finit à être entièrement dans son propre vous avez raison c'est de décloisonner mais chacun est dans son propre réseau sur YouTube sauf si on a une curiosité assez large et de toute manière c'est inépuisable donc on n'y arrivera jamais à maîtriser tout ça mais effectivement je pense que sur mon fil YouTube c'est que Michel Serres pas Monsieur Michaud c'est que c'est qu'il n'y a que du Michel Serres oui oui il n'y a pas de risque juste peut-être un tout petit mot quand vous dites la télé est morte moi je pense que de toute façon ça c'est sûr que le modèle va complètement changer elle restera très vivante pour les événements sportifs les grands événements que les gens ont envie de partager à la même heure dans le même espace ça restera et puis des informations on la regarde encore 3h36 en moyenne on la regarde 3h36 et chaque fois on dit qu'elle est morte et chaque fois on dit qu'elle est morte et plus elle est concurrencée plus elle gagne 3 minutes voilà donc c'est assez paradoxal il ne faut pas en revanche ce que vous décrivez très bien sur YouTube mais que vous pouvez avoir sur tout ce qui est délinéaire et pas uniquement YouTube au fond tout ça va recréer la linéarité de la télévision sur du délinéaire et c'est ça qui est intéressant c'est qu'au fond on va retrouver on va inventer sur nos plateformes télévisuelles comme on l'a fait d'ailleurs nous sur YouTube on a plusieurs chaînes qui sont sur YouTube des chaînes artées sur YouTube on va recréer du linéaire avec du sens dans la continuité de programmes a priorisé par mais qui auront un sens les uns à la suite des autres donc c'est intéressant de voir qu'au fond l'idée du récit c'est intéressant c'est de voir que YouTube ces dernières années est repassé justement au flux puisque quand vous êtes sur un programme ça enchaîne avec un autre et vous pouvez indéfiniment regarder non non moi je l'enterre pas la télé vous pouvez indéfiniment regarder YouTube qui vous enchaîne une programmation d'une certaine façon en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous avez été voilà je signale quand même que le dernier numéro de la revue télévision s'appelle mutation de la télévision et qui a une très bonne interview de Bruno Patineau sur le devenir de la télévision voilà je vous le signale c'est à acheter un des dirigeants d'Arte bien évidemment et comme vous ne l'avez pas dit Régina Chandeau je vais le dire à votre place vous venez de gagner un prix pour justement un format sur la culture je vais essayer de retrouver son nom je ne le trouve plus vous ne l'avez pas en tête vous ne savez pas de quoi je parle amusez-vous amusez-moi amitié voilà qui a reçu le prix MIP Format à Cannes il y a quelques jours seulement donc comme quoi la culture ça marche encore à la télévision vous voulez conclure peut-être ces 200 causes on va devoir se laisser en fait vous savez à la télévision c'est comme dans les débats on invite toujours un artiste de service pour vous voyez ce que je veux dire et c'est important qu'il y ait une imitation réciproque actuellement des réseaux sociaux de la télévision je pense que l'artiste effectivement lorsqu'on le voit à la télévision c'est tellement filtré qu'il n'en reste plus qu'une caricature on en revient à Chou Calescou je vous invite vraiment à voir ce sketch des inconnus il est sûr que lorsqu'on lorsqu'on est artiste et qu'on a réussi à devenir un personnage public et à placer des bonnes blagues dans les débats à la télévision je pense qu'une bonne part du boulot est fait donc il ne faut pas non plus cracher sur la télé elle nous rend de grands services c'est vrai après que ce soit que les arts visuels se prêtent réellement à la télévision ou pas je pense que c'est une question intéressante chacun s'adapte la télévision s'adapte aux réseaux sociaux les réseaux sociaux s'adaptent aux arts visuels les arts visuels s'adaptent aux réseaux sociaux on est dans une mutation continuelle et longue vie à la télé j'ai juste une question que je ne vous ai pas posée ça fait vendre de passer à la télé quand on est un artiste visuel ou pas ? quelles sont les conséquences derrière pour vous ? on est trollé sur Twitter on n'est pas besoin d'être artiste pour être trollé sur Twitter je crois qu'on va conclure sur ce mot là merci beaucoup à nos intervenants d'avoir tenté de répondre à cette question les arts visuels sont-ils télévisuels on n'a pas forcément la réponse et on n'est pas forcément tous du même avis en tout cas c'était une causerie absolument passionnante et merci à tous d'être venus nous écouter merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021